bonsoir tout le monde aujourd'hui je vous fais encore une autre revue ce coup-ci c'est un universe pas un nouveau moule c'est un repeint de la série cybertron un repeint de la série voyager ce coup-ci on a droit à ottawa blaze un protecto beau pourquoi est ce que j'ai décidé d'acheter ce celui ci premièrement parce qu'il était en solde à 10 dollars au lieu de 30 mais aussi parce que les couleurs je trouvais que les couleurs fitait beaucoup mieux plutôt convenait beaucoup mieux à ce jouet ci que ces couleurs ci je trouve que ça donne un côté plus sérieux au robot je m'attendrai pas avec la version evac j'aime beaucoup evac mais celui ci je trouve que ça va vraiment bien les couleurs vont vraiment bien rendre justice aux jouets on a le pattern de couleurs de blades original de g1 sa biographie quand même est amusante je vais vous la lire un peu plus tard je ferais pas de quoi d'exhaustif comme revue c'est juste pour vous le présenter si vous l'avez pas eu ou si vous êtes pas convaincu j'espère quand même vous montrer que c'est quand même un beau jouet c'est un beau repeint ocam a les mêmes features que que evac marche avec une cyber clé des planètes ici on a juste un insigne d'autobos au lieu d'avoir la clé de la planète terre on a du bleu transparent ici plastique pour illuminer les yeux dominance de rouge quelques touches de blanc du noir avec ça pour le transformer très simple on va enlever la clé j'ai transformé ce robot là des centaines et des centaines de fois je pense que je sais de quoi je parle ensuite de ça très raide même articulation que notre ami ivac attendez un petit peu là et voilà j'avais mal positionné la partie des épaules on va rentrer les points en intérieur en passant j'ai un léger rhume alors je m'excuse si j'ai une sonorité congestionnée le robot est quand même nœud à matin c'est pour ça que j'ai l'air de forcer un peu avec les joints d'articulation et les transformations le robot est très très raide encore c'est bien plaisant on va mettre les hélices le seul inconvénient de ces hélices là c'est qu'à la longue les hélices deviennent très lousse bon comme je disais même features que ivac bien plaisant quand on insère la clé des planètes des canaux et on a très très raide très très raide et on a le trait de TXA on a aussi le grappin le crochet on appuie sur le bouton et voilà on a l'inscription Coastal Rescue de ce côté-ci on a un insigne Autobot où c'est écrit Autobot Coastal Rescue l'emballage c'est un emballage standard j'ai encore Moon Universe j'ai encore moi je garde tout je garde tout jusqu'à un certain point on a des instructions ici on a quand même un beau dessin de Blades et la biographie dit Blades transporte de puissants missiles philoguidés demandez-moi pas ce que ça veut dire de puissants missiles philoguidés et un laser photonique pouvant percer une armure de Decepticon à 180 mètres mais il s'en sert rarement il trouve le combat à distance injuste ce qui est ironique puisqu'un combat rapproché il est un bagarreur déloyal il se sert de ses retards pour envoyer de la poussière et des débris dans les lecteurs optiques de son adversaire puis il botte le pot d'échappement du pauvre type qui s'achande sur lui jusqu'à ce qu'il tombe par terre Blades n'aime pas vraiment la bagarre il aime surtout gagner ça donne c'est quand même assez fidèle à ce que Blades de G1 se trouve à être qui se trouve être un un combattant assez méchant mais du côté des Autobots donc petite revue très courte pour vous faire voir Blades dans sa version Universe qui se trouve à être un repeint de Evac Cybertron même tête même corps même features même chose c'est juste que je trouvais que les couleurs rendaient pas mal bien le jouet en tout cas mieux que les couleurs de Cybertron plus plaisant regarder s'il y a quelqu'un qui peut me dire que sorte d'hélicoptère c'est supposé être j'apprécierais beaucoup parce que je veux le mettre dans mon inventaire et je vais avoir le nom d'hélicoptère ce serait apprécié je vous remercie beaucoup d'avance en passant j'ai mon petit minou qui s'amuse avec les tortillons de métal un gizmo le petit minou il dit bonjour 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 pas très loquace le minou très curieux aime jouer avec mes avec les tâches qu'on trouve dans les emballages trouve n'importe quoi s'amuse avec n'importe quoi donc c'est moi qui vous dis salut en compagnie de mon ami et de mon petit bébé gizmo de qui j'étais supposé faire une revue que j'ai pas encore fait je m'en excuse je pense que c'est Slurps qui me l'avait demandé je m'excuse de pas encore faire la vidéo manque de temps un petit peu manque de motivation aussi donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour des revues Revenge of the Fallen salut salut